... Il peut y avoir une position un peu paradoxale, c'est-à-dire que vous souhaitez la victoire de l'Union. S'il le nom s'emporte, je crois que la ZAD ne bouge pas d'un point. Moi je crois que si le RUIN l'emporte, la ZAD ne bouge pas d'un point. Encore plus s'il le nom l'emporte. Il n'y aura aucune intervention dans ces cas-là. Mais ça pose le problème de l'impuissance des politiques. C'est je pense d'ailleurs une des raisons du vote Front National. C'est que les gens, je pense, beaucoup de Français se rendent compte qu'il y a un manque de volonté de la part des politiques et de la part de l'État. Donc les majorités se succèdent à la fois dans les régions ou au niveau national. Et finalement, l'incarnation concrète des politiques, des programmes électoraux n'a jamais lieu. L'exemple d'ailleurs, moi je trouve ça assez symbolique dans notre région, finalement. Le changement de majorité ne traduit rien de différent sur le plan, par exemple, des subventions du budget, etc. On a eu une reconduction quasiment à 98% du budget de l'année dernière dans le budget actuel. Et à terme, les Français se rendront compte, les habitants de l'Éligérienne et de l'Éligériens se rendront compte que rien n'a changé. Si en plus, le projet de l'Éligérienne devait se faire, M. Rattaglio va se retrouver devant une montagne de dettes qu'il va devoir ensuite financer par l'impôt. Parce que je doute fort que l'État national soit capable de le financer. Il y a tous les travaux de la SNCF quand on sait que la SNCF est en faillite virtuelle, qu'elle a déjà fait l'objet d'une reprise de sa dette par une structure de défaisance, la charge décontribuable. Actuellement, on parle de 40 milliards de déficits. Je vois même comment les 5 milliards, par exemple, du plan, je ne me souviens plus du nom exact, c'est toujours des acronymes très complexes, ce plan de modernisation du réseau ferroviaire breton en direction de la SNCF, ce plan est chiffré, et nous l'avons voté au niveau de la région des Pays de la Loire, par un espèce d'engagement théorique entre 4 et 5 milliards d'euros. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu la reprise de ce que M. Rotailleux avait reproché à M. Ossiette. Il avait dit que le budget n'était pas sincère, puisque vous aviez pris des engagements qui n'étaient pas budgétés. Et j'ai le sentiment qu'on est en train de refaire la même chose, les mêmes effets, les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'est-à-dire que quand on se lance dans des projets dont on n'a pas de financement, eh bien, on fait des effets d'annonce. Et ensuite, pour parler du garant, il faut passer à la caisse. Et c'est là où le problème devient dramatique, c'est que pendant 30 ans, on pouvait augmenter les impôts. Je crois qu'aujourd'hui, en France, dans la situation actuelle, économique, sociale, etc., cette politique-là est très difficile. D'ailleurs, ce n'est pas spécifique à notre pays. Toutes les comptes démocraties océanales, on a fait du crédit revolving public, en quelque sorte. La carte de crédit, c'était la feuille d'impôt. Et aujourd'hui, eh bien, vous savez, le crédit revolving, c'est très pratique. Mais quand on atteint son plafond, il faut quand même payer au maximum. Il y a les intérêts. Je pense qu'aujourd'hui, droite ou gauche, les dirigeants politiques de la classe politique traditionnelle n'ont pas compris que ce modèle keynésien était mort. On a compris que vous étiez légaliste, hein. C'est donc que si le bilan porte, vous appelez à quoi ? Est-ce que vous voulez qu'on appelle ? Je ne sais pas comment faire. Merci, pour que ça soit pour l'indigéné en situation. Vous respectez quand même votre appel. Alors, de toute façon, le référendum n'a pas eu pas de décision. Vous pérez douce. C'est-à-dire que ce référendum, en plus, c'est ça. Ce référendum n'a pas le pouvoir, quand même, de... N'allez pas, c'est ça. Alors, on prendra acte du résultat du référendum, quel qu'il soit, de toute façon. Cependant, personne n'ignore que c'est après les élections de 2017 que... Enfin, c'est le gouvernement qui va sortir des urnes après les législatives de 2017 qui aura ce dossier dans les mains. Et imaginons, car on peut l'imaginer, que ce soit après une victoire de Marine Le Pen, nous qui soyons au centre de ces débats. Il est évident qu'on prendra peut-être acte qu'il y a eu un oui en Loire-Atlantique. Mais ça ne nous obligera pas pour autant à dire qu'on va construire en Notre-Dame des Landes. C'est-à-dire que ce référendum, premièrement, on l'a dit, nous le contestons dans son périmètre. Il est illégitime pour nous à partir du moment où il ne concerne pas tous les citoyens qui sont impactés par Notre-Dame des Landes. Donc, on prendra acte, effectivement, du oui ou on prendra acte du non. Mais en fin de compte, tout le monde l'a compris. J'entendais un reportage de vos confrères de France Info ce matin, assez long, sur Notre-Dame des Landes. Tout le monde a compris que le 27 juin, c'est ce que disaient ce matin tout un tas de commentateurs de ce reportage, rien ne sera réglé. C'est-à-dire que le dossier n'aura pas avancé d'un point. C'est ça, le vrai problème. Le 27 juin au matin, on aura le résultat du référendum. Et à l'autre ? Et à l'autre ? Voilà. Alors après, on a bien compris que la campagne électorale va commencer au mois de septembre. Aucun gouvernement ne prendra le risque d'aller chercher à la cuillère escargot les zadistes retranchés sur le terrain. Donc, on va laisser pourrir la situation, bien évidemment. Dans un... Voilà. Et rendez-vous en juin 2017. Alors, il y a juste une petite chose avant que vous me posiez la question. Volontairement, dans mon propos, je n'ai pas fait l'évocation du projet au stade actuel de Notre-Dame des Landes. Ce qui est frappant, c'est qu'aucun exploitant aérien n'a été contacté. On ne sait pas ce qu'en pensent les gens. Les syndicats de Navigants n'ont jamais donné leur avis. Là, je vous en parle en tant qu'ancien président de syndicat. Mais j'ai le sentiment que même AGO, même Vinci, aujourd'hui, ne croient pas vraiment à ce projet. Et ce qui me fait dire ça, c'est que par rapport aux critiques émises sur l'actuel aéroport de Nantes, il se trouve que les infrastructures vont aller en diminuant. Bon. Il y avait l'affaire des deux pistes. Bon. L'affaire des deux pistes, ça, les deux pistes, c'est très valable pour des... Comment dirais-je ? De très grands aéroports. Parce que ça permet de limiter le roulage. Alors, il y a une question technique. C'est que sur les gros porteurs qui font aujourd'hui 300 à 400 tonnes, on a des résiduels de poussée moteur au ralenti qui sont extrêmement importants. Il faut bien absorber l'énergie quelque part. Ça passe dans les freins. Or, les freins, ils ne font qu'une chose. Ils transforment l'énergie cinétique. Donc, il y a la vitesse du rovi, ils la transforment en chaleur. Si on roule trop longtemps avec ce type de l'avion, eh bien, on a des surchauffes au niveau des freins. Une surchauffe au niveau des freins, c'est jamais agréable. Parce que ça veut dire que les pneus peuvent se démonfler. Et puis, deuxième chose, on ne peut pas commencer un décollage si on a un ou plusieurs blocs freins qui sont en température au-delà de celles préconisées. Parce que ça veut dire qu'on n'aurait pas la capacité à absorber l'énergie d'un décollage qui serait avancé. Donc, pour les grands aéroports, on met une piste, effectivement, à atterrissage, l'aérogare et une piste pour les décollages, ça permet de limiter le rouleur. Ça, c'est très important. Je veux dire, sur des avions de la classe, des moyens porteurs, cours-moyens courriers, le problème des freins, il est inexistant. On ne le connaît pas. Ça, c'est la première chose. Mais en plus, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de taxiway. Il y a les deux pistes et il n'y a pas de taxiway. Le moindre problème, comment on fait ? Ben, on ne sait pas. Il n'y a pas de taxiway. Ensuite, parlons de l'aérogare. Deux mots. Jean, ce que c'est qu'un taxiway ? Je sais tout, parce que le dossier technique, on le connaît par cœur. On peut s'arrêter là. Non, mais 34 banques d'enregistrement. Non, mais... 34 banques d'enregistrement, il en restera 28. Les passerelles au contact, il en était prévu 5. Il y en a 9 à Nantes, il en restera 2. Ça veut dire qu'on débarquera les gens... Voilà. 6 ou 5, il y en a 9. Non, 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 non. Il y en a plus que 5 ? Parce qu'il y a les deux au contact. Il n'y en a pas une dans le bout ? Ah bon, alors on en a 5. Vous voyez, nous, on avait... A Air Inter, on n'utilisait que les deux premières. Mais il semblait qu'ils en avaient fait d'autres. Autre question ? Oui, je vous en prie. Alors, peut-être pas juste à la table ? Oui, oui. Vous pouvez, je peux, il y a un papier, il y a quelque chose. Si, pas le coup, ça n'ajuste pas. Oui, c'est bon. On va étudier. Vous pouvez tenir un dos sur le papier.